Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pluie vous a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que si on les reproduit en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Vous avez bien sûr reconnu le stade Louis II qui s'est paré aux couleurs de la S Monaco. On va voir ce que nous réserve ce match. Monaco qui peut avancer. Allez ! Golovine. Gemmerson. Il allonge le jeu. Va-t-il en profiter ? Quelle inspiration ! Il peut choisir de s'entrer. Monaco qui essaye de construire. C'est parfait, magnifique. Il résiste bien, il continue son one-man show. Il se rattrape bien. C'est osé. Slimani. Oh, le bon ballon ! Heinrichs. A toute vitesse. La tentative ! Il dégage. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. Le bon ballon ! Amiens adopte une tactique bien connue là. Ah oui ? Dites-nous tout, Darren. Il essaie d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la large du terrain. Oh, l'occasion ! La parade, spectaculaire ! Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Ce sera le premier corner du match. C'est dégagé. La reprise ! Mendoza qui dégage le ballon. Non, il n'a pas joué le ballon, là. Kakuta. Ce jeu, la profondeur. C'est bien ce qu'il fait, là. Ah, pas de réussite. Ils ne se sont pas compris. Un long ballon vers l'avant. Oh, voici Péliédaire. Bon service dans la profondeur. Il ne résiste pas au contact. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Il décide d'allonger le jeu. Le coup de sifflet, c'est le mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. 0-0. Tout est encore possible dans cette rencontre. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. C'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bonne interception, il y avait danger. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'était limite, limite, limite. Le timing de 5 fois, c'était parfait pour éliminer le dernier défenseur. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Bien, ça fait 1-0. Voilà un avantage qu'il faut défendre maintenant. Il reste encore pas mal de temps. Il y a Auré. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre ? Il y a toujours 1-0 seulement. Le temps joue pour eux. C'est joué long. Attention. On cherche un profondant. Le tacle. Zongou qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Quel passe. Dans la profondeur. Ça va atterrir dans l'axe. C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Dans la profondeur. Faute. C'est indiscutable. Voici Ben Yedder. Il frappe. Et l'entraîneur fait rentrer du sang neuf. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va le faire du bien. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Attention. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Dibassi qui récupère ce ballon. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Le ballon dans la profondeur. Coup franc pour Amiens. Guirassi. Oh, quelle parade. Oh, ils sont passés tout près de l'égalisation dans ces dernières secondes. Mais malheureusement, le petit but final vient de retentir. L'égalisation essentielle. Avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au-dessus.